Le groupe TF1 est le groupe, le média leader en France qui a pour vocation d'informer et de divertir. Il le fait principalement au travers de ses chaînes de télévision, qui est le métier historique du groupe. Mais il a développé des activités complémentaires sur les secteurs du loisir, du divertissement, du cinéma. Et plus récemment, il a développé deux nouveaux secteurs d'activité comme relais de croissance, que sont la production de contenu audiovisuel avec le groupe New End Studio et son pôle digital avec l'acquisition du groupe Féminin à l'été 2018. La transformation de la DRH a porté sur trois enjeux majeurs. Un enjeu d'organisation, c'est-à-dire qu'on souhaitait mettre en place une organisation plus agile. Un enjeu sur nos processus, avec une refonte complète des processus pour qu'ils soient plus simples et plus adaptés aux pratiques du marché. Et enfin, on avait une ambition sur notre système d'information, puisqu'on souhaitait déployer un nouveau système d'information beaucoup plus simple et beaucoup plus standard. Le groupe TF1 avait une ambition d'aller très vite dans le déploiement de SAP SuccessFactors. Le DRH voulait accompagner la transformation du groupe et être prêt immédiatement. Nous avons découpé le projet SAP SuccessFactors en trois grands lots, avec un premier lot qui est sorti au bout de trois mois, en juin 2016, le deuxième lot en septembre 2016 et le troisième en décembre 2016. La solution SAP SuccessFactors mise en place à TF1 est quasi complète. Nous avons mis en place, entre autres, le module Employee Central, qui représente le core RH, donc les données administratives du collaborateur, puis le module recrutement, avec les offres à diffuser sur notre site carrière et la possibilité de postuler. Ensuite, nous avons mis en place le module Onboarding, qui permet de gérer l'intégration des nouveaux collaborateurs et de proposer une plateforme digitale aux candidats qui ne sont pas encore arrivés au sein de TF1. Ensuite, nous avons mis en place le module Succession, qui permet de gérer tous les plans de succession des collaborateurs et la gestion des talents. Nous avons mis en place ensuite le module Performance, qui permet, entre autres, de faire l'évaluation, les entretiens annuels pour les collaborateurs, et enfin, le module Compensation, qui permet de faire l'ensemble des campagnes de révision de salaire annuelle. Nous avons mis en place une équipe pluridisciplinaire sur le projet SAP SuccessFactors. Nous avions au sein de l'équipe SIRH une experte PEI, une experte RH opérationnelle et une experte SIRH. Nous étions également accompagnés des équipes de la DSI. La collaboration avec ARAGO Consulting s'est très bien passée. SAP SuccessFactors était venue en soutenance avec l'intégrateur ARAGO Consulting, donc ça nous a permis de découvrir la chef de projet qui allait piloter notre projet. Et ARAGO a tout de suite compris l'ambition de TF1 de déployer le projet très rapidement, en moins d'un an. Ensuite, ARAGO a mis en place ses meilleurs experts sur chacun des modules et a parfaitement accompagné le métier TF1 dans ce projet. On a un projet d'implémentation qui est en cours du module LMS, la partie formation, pour compléter notre suite SuccessFactors. Et puis, on a aussi un projet qui est en réflexion sur l'intégration dans notre SIRH des nouveaux pôles, que sont le pôle de production audiovisuelle et le pôle digital, puisqu'aujourd'hui, les données des collaborateurs de ces structures ne sont pas dans notre SIRH. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada